Najima Eziani, je suis directrice adjointe hébergement ici chez Adoma depuis trois ans maintenant. J'ai été intervenante sociale pendant plus de dix ans auparavant. Dans toute la France, vous avez des structures Adoma qui gèrent des centres d'hébergement généralistes, dix généralistes et également des hébergements spécifiques pour les demandeurs d'asile. L'hébergement généraliste, c'est l'hébergement en résidence sociale, donc pour des personnes de droit commun, on va dire, et des structures pour les demandeurs d'asile, c'est les personnes qui sont en situation régulière sur le territoire le temps de leur demande d'asile. Ici, en 2002, on a ouvert des places CADA. Initialement, il y avait une quarantaine de places et on est aujourd'hui à 130 places CADA et 35 places UDA. Donc UDA, c'est l'hébergement urgence demandeur d'asile. Sur le principe, on a fait le choix ici de mutualiser les accompagnements, que ce soit des personnes qui soient sur le dispositif CADA ou UDA, l'accompagnement reste le même. Donc l'accompagnement ici, c'est l'accueil des personnes, l'hébergement bien sûr, et le suivi social, médical, administratif et juridique de toutes les personnes hébergées. On a sept travailleurs sociaux qui sont sur le CADA, sur les 165 places CADA, et deux travailleurs sociaux et un mi-temps agent d'accueil qui travaille sur l'hébergement d'urgence accompagnement social. Le taux d'encadrement a beaucoup évolué entre les ouvertures de places CADA en 2002, où on était à 1 pour 10 personnes. Donc on avait le temps de travailler sur la gestion de l'attente. Donc qui dit gestion de l'attente dit animation, où on pouvait avoir beaucoup plus de temps pour créer du lien avec les personnes, sachant que les procédures de demande d'asile étaient très très longues, pouvaient aller jusqu'à deux ans, voire même plus. Aujourd'hui, on est à 1 pour 17,5 à peu près, dossiers, personnes. Et du coup, l'accélération des procédures du fait de la réforme de septembre 2018 fait que le temps de gestion de l'attente, on ne l'a plus. Par rapport au dispositif actuel, ce qu'on pourrait améliorer, c'est revenir un petit peu sur ce qui a été mis en place dans le cadre de la réforme, de la loi Asile. Ré-octroyer le droit à la CMUC à partir de l'entrée sur le territoire et ne plus avoir ces délais de trois mois. Laisser le temps aux personnes de faire des demandes de régule, de régularisation au titre de la santé ou autre. Leur laisser un peu plus le temps de comprendre et d'avoir plus le temps de faire les démarches nécessaires auprès de la préfecture. Parce que là, les délais ont été aussi raccourcis. Ils ont deux mois pour faire les demandes de régule. Ce qu'on pourrait améliorer, c'est un peu plus de temps. Du coup, revenir un petit peu sur ce qui a été décidé dans le cadre de la loi. C'est-à-dire que donner un peu plus le temps de créer du lien, d'avoir plus de temps pour connaître les gens et travailler un peu plus en profondeur sur leur demande d'asile en tant que telle. Le travail est toujours motivant, dans le sens où on accueille toujours des personnes d'origine différente, de pays différents. Certes, il y a l'accélération, mais il y a toujours cette fibre et l'envie de travailler avec les personnes et d'essayer de faire en sorte que leurs demandes d'asile aboutissent. On est là pour ça, c'est notre mission principale. On essaie de faire le nécessaire et de donner de nous-mêmes au maximum pour que l'hébergement et le temps de cette parenthèse de demande d'asile se passe bien ici au CADA. Difficile, ce n'est pas le terme, c'est juste que ça va plus vite. Il faut être réactif, il faut aller vite, il faut ne rien oublier en termes de délai, parce qu'il y a eu beaucoup de changements au niveau des délais. Respecter les délais de la demande d'AGI, respecter les délais d'aide juridictionnelle à l'issue des rejets OFPRA. Du coup, les personnes ont droit à saisir un avocat du bureau d'aide juridictionnelle de la CNDA. Donc là, c'est sur le respect des procédures, sur le respect des délais où il faut qu'on soit très vigilant. Le fait que l'accélération des procédures soit mise en place et a été mise en place l'année dernière, a fait que le flux est beaucoup plus important sur les entrées et les sorties au niveau du centre. La réforme de la loi Asile de septembre 2018 a aussi engendré des conséquences au niveau des personnes qui étaient classées en procédure accélérée. Qui dit procédure accélérée, dit personne venant de pays sûr, dit sûr. Et du coup, devant sortir du centre, du CADA, à l'issue du rejet de l'OFPRA. Au rejet de l'OFPRA, les personnes en procédure accélérée doivent sortir, contrairement aux personnes en procédure normale, dits de pays non sûrs, qui peuvent rester de droit au CADA jusqu'à la fin de la procédure de la demande d'asile. Donc, OFPRA et CND a compris. Suite à des rejets définitifs d'une demande d'asile d'une famille qu'on a accueillie, qu'on a hébergée, qu'on a suivie pendant des mois, il est certain que quand les personnes ont un rejet, sont déboutées de leur demande d'asile, c'est compliqué émotionnellement, c'est sûr que c'est compliqué. Après, il faut garder une certaine distance. Et puis, c'est le jeu, je serais tentée de vous dire que la personne qui vient demander l'asile, nous, on est là pour les aider, on est là pour faire la médiation avec les avocats, on est là pour les guider, pour les préparer aux audiences, à l'OFPRA et à la CNDA. Mais on n'est pas décisionnaire, en fait. Ce n'est pas nous qui octroyons le statut ou pas aux personnes. Et on leur explique bien, et ils le savent très bien, ils le comprennent bien. Et les rejets, quand la demande d'asile est négative, les personnes comprennent très bien que ce n'est pas de notre fait, que nous, on fait le maximum. Après, voilà, c'est une question d'affect et de distanciation qu'il faut garder, même si, bien sûr, on est humain. Et quand on met des personnes, des familles, avec des enfants en bas âge, entre guillemets, à la rue, sur le 115 ou dans des places d'hôtel, quand on arrive à les financer, c'est compliqué humainement. Mais c'est le métier, c'est le travail qui veut ça. Je ne sais pas si j'ai répondu à votre question. On arrive à sortir les personnes dans Clermont-Ferrand, voire les alentours. Donc, en général, les personnes reviennent toujours nous voir quelques mois après, quand il y a eu, par exemple, des demandes de réunification familiale. Les personnes reviennent avec leurs enfants ou leurs épouses rentrées du pays pour nous les présenter et nous dire un petit peu où ils en sont de leur avancement, de leur insertion et de leur intégration en France. de leur intégration, de leur intégration, de leur intégration, de leur intégration en France. de leur intégration, de leur intégration en France.